Je réponds au nom de Richard Calambo, je suis agri-preneur, habitant en ville de Goma et j'essaie un peu de valoriser le déchet ménager que j'obtiens souvent du même de mes voisins. Je le prends et puis je les donne à mes bêtes et ces bêtes me produisent des engrais qui vont me servir dans mon champ. Je suis dans une chaîne de valeur et pour moi j'ai pris les déchets qui entrent directement dans cette chaîne de valeur. Et dans mon agri-preneuriat, je fais l'agriculture mais je fais aussi l'élevage. Alors dans l'agriculture, j'utilise souvent le sac, des sacs non biodégradables parce que je trouvais que ça me dérangeait à la maison, la poubelle s'est remplissée trop vite. Alors je dis à mes voisins, souvent mettez ces déchets quelque part. Les sacs là qu'ils mettaient dans la poubelle, j'ai vu que c'était vraiment une très grande quantité. C'est comme ça que j'ai songé, j'ai songé à les utiliser pour y mettre du sable et faire l'agriculture d'abord à la maison. Alors quand j'ai commencé à la maison, je me suis rendu compte que l'espace était suffisante. C'est comme ça que j'ai dit, je peux directement se les amener dans un champ qui n'est pas très loin de chez moi. Et là j'ai amené ces sacs et j'ai mis du sable. Je fais d'abord la pepinière à côté, mais ça c'est toujours dans des déchets. Ce sont des déchets parce que j'ai pris des plastiques, des bassins qui étaient déjà abîmés, je les ai transformés. Ça devenait des sites de pepinières, des sites d'accueil de pepinières. Je fais d'abord, je remets les graines à la maison et puis j'ai des plantes que je vais maintenant répliquer dans les sacs après les avoir remplis du sable. Les autres déchets, là j'ai dit que j'ai aussi l'élevage, donc l'élevage de porc, de chèvre et de poule. Mes voisins jettent trop souvent la nourriture, pêle-mêle, vous voyez, il y a des gens qui ont des petites familles. Souvent donc il y a la consommation un peu qui n'est pas très contrôlée de leur nourriture, alors il y a beaucoup de déchets alimentaires. C'est comme ça que ces déchets, je les utilise pour mes bétails. Et quand mes bétails ont consommé, les restes, il y a encore de bétail, les déchets. Je les utilise maintenant pour mettre l'engrais dans mes sacs, dans les sacs. Parce que quand on fait l'agriculture dans des déchets plastiques, dans des sacs par exemple, ça demande encore plus de nourriture. Parce que c'est un sol qui est, on appelle ça l'agriculture hors sol. Le sol n'est pas directement en contact avec la terre, donc le sol. Alors quand vous isolez une partie des terres, il faut maintenant nourrir cette terre-là. Il faut nourrir cette terre. C'est comme ça que j'utilise souvent les déchets qui proviennent des animaux. Bien sûr, l'agriculture dans les sacs n'est pas très longue. L'agriculture dans les sacs ne prend pas trop de temps, comme l'agriculture directement dans la terre. Mais ça a un avantage, c'est que lorsque vous les mettez dans les sacs, les plantes sont bien nourries, ils produisent plus rapidement et à grande quantité que l'agriculture faite directement dans les sols directs. C'est ça. Et les rendements sont vraiment, par exemple pour l'agriculture de piment, les piments sont très gros et ils croissent rapidement. Les piments croissent rapidement et produisent vite parce qu'ils sont déjà nourris, ils sont bien nourris dans les sacs. C'est vrai, les gens j'ai testé ça, mais j'ai compris que dans ces sacs, on peut faire beaucoup d'argent. Donc c'est ça qu'on peut faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de gens dans d'autres pays, je ne sais pas s'il y a aussi des jeunes qui les font en RDC ou à Goma, mais je vois que dans d'autres pays, les gens utilisent souvent maintenant les sacs. Ils ont planté directement dans des sacs. Si vous voyez les agricultures sous serre, même les agricultures hors sol, vous pouvez vérifier sur YouTube. Il faut remarquer que les gens suivent souvent dans les sacs, parce que les sacs, c'est plus contrôlable que la terre. La terre, ça va demander que vous puissiez nourrir beaucoup, donc vous apportez beaucoup d'intra, et les bêtes ne sont pas si grandes pour nourrir tout un champ, par exemple. Mais quand c'est dans un sac, c'est facile à contrôler. J'ai mis aussi, on appelle ça aubergine, on l'appelle gna gna, gna gna, donc les aubergines. Ça aussi, c'est un cours d'expérimentation. Il y a donc les tomates, il y a la culture de la pastèque aussi. Vous allez voir certaines plantures qui sont en train de développer. Les poivrons aussi sont parmi les cultures qui sont en train de développer actuellement. Donc la pépinière, déjà une phase quand même un peu avancée. Mais comme je vous ai dit, la culture principale actuellement, c'est le piment. Vous allez découvrir, il y a vraiment un champ de presque 500 pieds de piment qui sont en cours de production déjà. À part ça, j'ai des arbres fruitiers, des arbres fruitiers qui me permettent aussi vraiment, qui renforcent mon économie en fait. Il y a les avocatiers, j'ai quelques manguiers, j'ai des citronniers, mais les citronniers sont encore en cours de... Mais c'est celles qui produisent, il y a l'avocatier, le banquier produit déjà. Il y a aussi de quoi la culture de bananes plantains. Le banan, donc, du coup, le bananier, il y a plusieurs bananiers ici. Voilà, c'est vraiment un peu ce que je fais. Il y a des courges, voilà. Donc c'est aussi une façon en fait de permettre assez que mon activité puisse être rentable, quoi. Durable. Parce que si je suis dans une salle qui est sûre, ce n'est pas vraiment facile. C'est un peu comme ça.